Les amis, on termine avec Philippe Lamblin qui était déjà venu nous voir, d'ailleurs bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Ancien DRH, tu étais venu nous voir en tant que président du réseau BGE. Oui, le booster, le garant de l'entrepreneuriat. Premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Parfait, 16 000 l'année dernière en France. Voilà, et je l'avais dit d'un mot et je me suis dit tiens j'aimerais bien discuter avec toi en tant qu'ancien DRH. Alors ancien DRH en plus qui a été champion de France des DRH. Non mais c'est vrai, c'était ça. Excusez-nous monsieur les téléspectateurs à mes dames. Oui, mes pères m'avaient fait le plaisir de m'élire DRH de l'année il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Donc tu avais été champion de France des DRH. Mais comme maintenant, alors on va parler, tu as d'autres responsabilités, etc. Mais tu es un peu en recul par rapport à tout ça. Je voulais voir, parce que par exemple, tu étais DRH du groupe Avril, Sophie Protéole, Industrie Agroalimentaire, etc. Comment est-ce que, donc c'était quoi, il y a 10 ans ? Comment est-ce que vous pouvez regarder le télétravail il y a 10 ans ? Et qu'est-ce que tu penses de cette révolution d'une rapidité foudroyante qui est en train de saisir les entreprises ? D'abord, la révolution, elle est obligatoire, j'ai envie de dire, puisque le gouvernement ne donne pas le choix aux gens. On est d'accord. 2017, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Muriel Pénicaud dit, on fait une loi là-dessus, on fait un truc très précis et allez-y. Si vous voulez faire du télétravail, faites-le. Votre patron, votre responsable aura à vous dire, je ne suis pas d'accord et à argumenter pour ne vous l'interdire. Voilà. Et le vieux DRH que je suis après 40 ans de boutique me dit, mais comment ça se fait que je n'y ai pas pensé avant ? Parce que fondamentalement, le télétravail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver des conditions de travail qui vont vous permettre d'être meilleurs en étant chez vous, ailleurs qu'au boulot. Alors, est-ce que ça s'applique à tout le monde d'abord ? Non, quand on est à la chaîne, malheureusement, c'est un peu compliqué quand on monte une voiture d'aller travailler chez soi. Mais tout de suite, qui tapent dans la tête des gens, les Parisiens qui nous écoutent, j'habite en banlieue, je fais une heure et demie à deux heures de RER le matin. Un jour sur quatre, M. Lamblin, je suis désolé, il y a un suicide sur la voie, ils sont en retard, ils sont en grève. Arrivés épuisés ! Mais bien sûr. Trois heures de transport par jour. Et là, ça a été la révolution. Alors, avec des conditions, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne jette pas les gens chez eux dans leur cuisine en disant débrouillez-vous, faites le boulot. On leur donne des conditions, on met en place des ordinateurs compatibles, on fait attention à comment ils sont assis, et puis on fait attention à leur vie personnelle. Si c'est pour avoir cinq enfants autour de soi qui braille toute la journée, ça va être compliqué. Mais ceci étant, j'ai vu des gens complètement retournés. Et évidemment, beaucoup plus productifs. Pas arriver épuisés, pas passer le temps à caqueter avec les uns les autres. Alors, ça c'est bien ça, de caqueter avec les uns les autres. Tout le monde dit que c'est ce qui manque, justement. Oui, tu as raison. Il ne faut pas que ça soit cinq jours sur cinq. Dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Tout à fait. Je t'offre cette maxime. C'est gentil, je vais la méditer. D'Éric Albert, voilà. Je pense qu'effectivement, il faut de tout, mais le fait d'offrir ce cadre de vie professionnel à des gens dans un cadre extrêmement défini, signé avec des partenaires sociaux, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Parce que la petite dame qui habite rue de Monceau, alors qu'elle travaille rue de Monceau, je me disais, mais moi, je n'en veux pas. C'est ça. Moi, je veux voir mes copines tous les jours. Voilà. Et le DRH, son boulot, ou l'entreprise, s'il n'y a pas de DRH, elle doit trouver l'alchimie gagnante dans tout ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai trouvé avec pas mal de collaborateurs qui habitent à quelques kilomètres de Paris, mais qui sont obligés de prendre des transports en commun. Ça peut être la même chose à Lille ou dans d'autres banlieues, mais qui me disent aussi vite, comme dirait Sonnier, excusez-moi, j'ai envie d'y venir au boulot au moins plusieurs jours par semaine, parce que j'ai besoin de cette relation à mes copines. Ce que tu dis, et c'est le premier truc important, c'est un sujet d'entreprise, et donc le DRH, mais je pense que dans les grandes boîtes c'est fait, dans les petites petites pièces, doit considérer que là où il va mettre son salarié, même chez lui, c'est une extension de l'entreprise où il doit avoir les mêmes conditions de confort, c'est ça ? Oui, pas les mêmes, mais des conditions qui vont lui permettre de s'épanouir. Non, mais en tout cas, bien assis avec un matériel qui fonctionne. Un matériel qui fonctionne, des connexions, et puis se poser des questions. Et si la dame, elle se brûle avec son fer à repasser à 3h de l'après-midi, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui est responsable ? Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Il faut faire en sorte de mobiliser les gens, qu'ils aient envie d'eux, et qu'ils ont envie de vous dire, c'est super. Derrière, ça implique quelque chose de très important, ça implique la confiance. Oui, bien sûr, c'est préalable la confiance. On ne montrera pas ça dans une entreprise avec laquelle, excusez-moi, on se fout sur la tête avec les partenaires sociaux. Ils vont d'abord... Les partenaires sociaux, c'est une chose, mais au-delà de ça, le manager avec ses équipes... C'est plus que la confiance, Stéphane. C'est être capable de manager comme on doit manager au XXIe siècle. On n'est pas là pour faire du présentéisme. On est là pour répondre à quelque chose. Je vous propose de faire cela pour votre journée. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de patrons qui ne l'ont pas posé comme question à leur assistant, qu'ils avaient à côté de... Mais comment je vais faire si j'ai besoin d'elle ? Ce n'est pas comme ça qu'on pose les questions. C'est de quoi vous avez besoin avec ce collaborateur, en quoi il va s'épanouir, et vous allez voir que très rapidement, ils vont faire beaucoup plus que vous demandez. C'est ça le manager du XXIe siècle, et faire ça avec une équipe. Des sommes d'individus, certains habitant près du lieu de travail, d'autres un peu plus loin, et comment il va préserver l'équipe. Et le manager, le DRH, il doit écouter ces bruits sourds pour qu'on soit plus productif. Mais il ne peut plus écouter justement ton petit geste là avec les... Il ne peut plus écouter justement. Avant, il pouvait justement jeter un coup d'œil dans l'open space, etc. On sentait des choses, il y avait des postures, on pouvait lire du body language, comme on dit. Ça, c'est fini tout ça maintenant ? Eh bien, à lui d'imaginer cela. Il existe par la télévision, par l'écran, des contacts qui peuvent être pris. Et puis, ce que j'appelle les bruits sourds. Le bruit sourd, c'est la fille qui en a marre d'être chez elle, parce que c'est trop long, parce qu'elle ne voit pas ses copines, et ça, il faut être capable de l'écouter. Alors effectivement, c'est peut-être pas simple, mais je suis désolé. C'est le boulot des gens. À quoi on sert ? On sert à faire prendre leurs pieds aux gens au travail pour que la boîte soit plus productive. Article 1. Et pour cela, il y a des prérequis. Alors quand certaines personnes se glossent d'avoir 50% de turnover, eh bien, laissons-les faire. Mais ce n'est pas là qu'on va aller travailler, et qu'on donne envie, donner envie d'aller travailler quelque part. Eh bien, la fille qui est heureuse, ou le mec d'ailleurs, des fonctions commerciales, des fonctions administratives en télétravail, ça va être la meilleure ambassadrice de la boîte. Ce n'est pas moi, le vieux, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Yvan Sassos ? Non, non, mais d'ailleurs, l'APEC a sorti une des premières études, donc Association pour l'emploi des cadres, une des premières études autour de la façon dont, aujourd'hui, ça apparaît dans les offres de recrutement. Et assez clairement, c'est un indice d'attractivité. C'est-à-dire qu'assez clairement, les boîtes qui veulent recruter aujourd'hui, évidemment sur les fonctions tertiaires, les fonctions support, les fonctions transverses, enfin tout ça, ont intérêt à proposer des solutions de télétravail efficaces si elles veulent recruter les meilleurs télétravail. Oui, et donc la personne qui va aller travailler là, elle va regarder quelles sont les vraies conditions. Et ce n'est pas, je veux un ordinateur du XXIe siècle, je veux un ordinateur normal qui fonctionne et qui me permet d'être en contact avec l'entreprise. On n'est pas déconnecté. De même que la bureautique va accélérer les choses, le digital va accélérer les choses. Parce que plus on aura un digital performant, mieux ce sera et pas de la machine. Donc Philippe, tirons le fil. Pour toi, c'est bien une lame de fond, une révolution, c'est installé, ça va durer ? Bien sûr. On est d'accord ? Bien sûr. Donc c'est la fin de l'open space ? Non, parce que l'open space, il pourra peut-être servir, mais moins souvent. En plus petit, ce sera une salle de réunion, quoi. Voilà, une fois par semaine où on se voit. Et ça pose la question de l'immobilier d'entreprise. Ah mais mon ami, alors ça donne le vertige. Et ces gens qui construisent des immeubles encore aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'ils réfléchissent deux minutes ? Mais oui, ils réfléchissent. Mais oui, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, mais je pense que tout le monde est un petit peu perdu. Oui, parce qu'il y a une accélération des choses, parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à sa maison pour travailler quand on a une fonction administrative ou commerciale, et qu'on partage des bureaux beaucoup plus qu'on ne les partageait pas avant. Stéphane, tu viens le lundi, moi je suis là le mardi, et puis le mercredi par contre, on a un truc ensemble. On essaie d'être ensemble. Mais on utilise moins de surface. Qu'est-ce que ça pose comme question sur l'immobilier d'entreprise ? Considérable. Voilà. On va en parler d'ailleurs. Et par rapport à la rentabilité de la boîte. Mais attends, mais qu'est-ce que ça pose ? Alors, sur la rentabilité de la boîte, sur les mètres carrés, on rappelle cette décision spectaculaire de PSA de supprimer quasiment 30% de leurs fiches sociaux en Ile-de-France, mais aussi sur l'immobilier résidentiel. Enfin, le vertige. Mais là, sur l'immobilier résidentiel, pareil, on l'a vu en tout début de semaine avec Laurent Vimon et Accentury 21. Pour l'instant, c'est épiphénoménal. Voilà, on ne peut pas encore... Il n'y a pas encore de réinstallation massive à la mode Beuvron en se disant, on va être tranquille et on va aller un jour par semaine. Mais je pense qu'il faut simplement réfléchir aux collaborateurs que l'on a, pardon, que l'on mérite, parce qu'il faut les mériter. Et eux doivent vous mériter et vice-versa. Et pour cela, il faut voir quelles sont les meilleures conditions de travail aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'entreprise. Est-ce que ça ne va pas... Alors, pour le coup, Sophie Protéole, tu avais l'industrie, tu avais les services. Est-ce que ça ne va pas accroître la fracture entre l'école blanc et l'école bleue ? Parce que, comme tu l'as dit, l'école bleue, ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils y aillent tous les jours. Oui. Alors, certains métiers pourraient éventuellement se faire à domicile, mais ça reste upsilonète. Mais ça va être très compliqué à gérer, ça, pour... Je ne sais pas, tu vois, la DRH de Veolia, enfin, la DRH adjointe de Veolia avec laquelle je discutais, voilà, Veolia aussi, une boîte où tu as vraiment les deux, qui est une communauté d'entreprise entre deux situations qui vont être très différentes. Oui, à chaque siècle, c'est cohérence à maintenir. Là, c'est une des problématiques qui est donnée au DRH de ce siècle. Il y a des gens qui peuvent travailler avec un confort de travail bien amélioré, et d'autres qui sont, j'allais dire, à la chaîne de production. Eh bien, il faudra trouver comment, dans cet univers-là, on peut encore l'améliorer. Je prends une illustration concrète. Bigard. La viande, etc. Eh bien, j'ai été les voir récemment à Flixcourt. Certains disent Flixcourt, il n'y a que des chômeurs. Il y a des gens qui travaillent. Flixcourt, c'est quoi ? C'est dans le Nord, ça ? Oui, c'est en Picardie. Picardie. Et bien, ils ont monté des choses qui permettent d'avoir un vrai bonheur au travail, c'est un grand mot, mais une amélioration de tout ça. Comment ils ont fait ? Ils ont réfléchi. Ils ont essayé de trouver d'autres types de collaborateurs. Ils les mettent ensemble. Et puis, ils ont un univers à l'intérieur qui fait qu'il y a des salles de repos, etc., aménagées avec... Il faut prendre en compte tout ça. En tout cas, ce monde qu'on me décrit... Il faut prendre la mesure de ce que c'est, en plus, que de travailler dans ces environnements-là. Parce que vous travaillez... Voilà ! Vous travaillez dans le froid. Bien sûr. La chaîne du froid à respecter. Enfin, c'est sans doute un des boulots les plus durs du monde que de bosser chez Bigard ou que de bosser sur des chaînes agroalimentaires comme ça. Mais quand on le présente bien et quand on ne vole pas la promesse que l'on fait, on peut faire de ces boulots des boulots intéressants avec beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller. Ça, c'est un autre sujet. Le challenge de l'attractivité de l'agroalimentaire, sur lequel il va falloir sacrément bosser. Parce qu'il y a plein de postes à prendre. Comment se fait-il que le... Non, mais parce qu'en face, t'as la guerre des prix. Et t'as aussi, tu dis, des boulots intéressants, il faut voir. Mais surtout avec des salaires qui ont beaucoup, beaucoup de mal à monter. Parce que derrière, les marges, elles sont ultra tendues. Oui, alors... Excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un monsieur qui s'appelle Origine. Origine, c'est une petite boîte de 40 personnes qui fait des vélos à Sommin, à côté de Valenciennes. On se dit, mais ils sont malades, avec des 4 longs à côté. Mais je sais, ils sont venus ici, Origine Cycle. Alors, aujourd'hui, ils nous ont montré un business plan. Ils veulent atteindre 100 millions. Et je pense que ça veut dire qu'on peut rendre... Mais comment vous faites ? On prend des gens du territoire, on les paye sur 12 mois, on donne de l'intéressement. Philippe, Origine Cycle, c'est des vélos, mais... Enfin, pour le coup, il faut être cadre supérieur ou fondu de vélo pour se payer. Si, mais ils sont venus ici. Si, si, si. C'est pas Bigard. Ah non, mais tu vois, c'est pas le steak haché qu'on va acheter chez Carrefour. Je suis d'accord, mais le salarié qui est là-bas, c'est la personne qui n'était sans travail depuis des années dans le secteur de Sommin. On ne lui demande qu'une seule chose à ce monsieur. Est-ce que vous aimez le vélo ? Oui, j'aime bien le vélo. Ok. Et à partir de là, on va s'occuper du reste. Et il va falloir qu'ils montent le vélo en une heure et demie. Et les clients, vélo à 3000 balles, on dira, c'est les quatre supérieurs. C'est ça que tu veux dire ? Ben non, ils me disent, nous, on a des ouvriers qui se sènent pour avoir un beau vélo à 3000 balles. Oui, voilà, c'est ça. Il faut être fondu de vélo, quoi. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est pas la même catégorie que Bigard, tu vois. Eux, ils ont pas des marges ultra tendues. Voilà. Oui, mais ils ont développé... Ils sont dans le haut de gamme. Non, mais je te dis, ils sont venus. C'est passionnant, c'est formidable, c'est fantastique. En plus, il y a une grosse partie de Made in France et ils y tiennent. Plus qu'une grosse partie, il ne reste plus que le cadre à mouler ailleurs qu'à Taïwan. Ouais, enfin, on va pas parler de ça, mais tous les groupes, ce qu'ils s'appellent les groupes de propulsion, c'est Shimano. Ben oui, c'est Shimano, c'est Japonaise. C'est le recombin du monde, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Mais ils font des roues en carbone. Donc ça veut dire que dans des métiers compliqués ou moins attractifs par principe, je prends l'exemple de Bigard, ils arrivent à remplir et à avoir des gens. Dans des petits métiers comme ça, ils vont être fous de faire des vélos à sa main. Ils arrivent à trouver. Et ben à chaque fois, on rencontre des patrons et des cadres qui comprennent comment on fait une communauté d'hommes et de femmes et qu'on les emmène dans quelque chose de magnifique, avec des conditions différentes. C'est possible avec 1000, 1200, 1500 personnes ? C'est possible avec 300 ou 400 personnes dans une usine de Bigard. Est-ce que c'est possible avec 1000 ou 1200 ? Je l'ai vu dans des usines de Sophie Protéole. C'est pour ça que je te pose la question ? Bien sûr, chez le Safre, il y a 1000 personnes à Marc-en-Barreuil depuis 7 générations. Le Safre, ils font quoi, le Safre ? Le Safre, c'est quelque chose que vous mangez tous les matins, de la levure pour le pain. Personne ne connaît, bien évidemment. Personne ne connaît. Et c'est vendu dans 200 pays. Et c'est capital fermé, 2 milliards d'euros de chiffres. Et voilà. Et il y a 1000 personnes à Marc-en-Barreuil qui travaillent. Pour rien, nous m'ont déquitté leur boulot. Parce qu'il y a une politique sociale. J'ai eu le plaisir d'accompagner pendant quelques années. parce qu'il y a des gens qui écoutent et parce qu'on est capable dans une usine. Quand on arrive, on dit, ça sent la levure. Ah oui, ça sent le pain. C'est la vie. Donc ça veut dire que pour moi, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne sont pas capables de monter. Sauf évidemment si on est sur un business model qui ne tient pas la route. Parce que là, on permera tout de suite. Parce que moi, je les ai vus, les chaînes de bigarres aussi. C'est chaud quand même. Et ils ont un très gros turnover quand même. C'est quand même un boulot. C'est dur. Je t'emmène à faire. C'est dur. Mais alors justement, on va finir là-dessus. Toi, l'ancien de Sophie Protéole, etc. Comment est-ce que tu as vécu ce qui a été quand même une revanche de l'industrie agroalimentaire durant l'année 2020 ? C'est-à-dire que cette industrie agroalimentaire, là, il faut se boucher le nez. Mais mon Dieu, n'en parlons pas, etc. Tout à coup, les gars, ils ont été capables de nous donner à manger alors que plus personne ne pouvait sortir. Quelle revanche, j'imagine, ça a été, non ? Oui, très très belle revanche. Il faut qu'avec l'Association nationale des industries agroalimentaires et d'autres, on profite de cette vague-là pour inscrire dans le temps les choses. Il y a une grosse réflexion qui est en cours aujourd'hui là-dessus sur comment fait-on aujourd'hui pour faire en sorte de rendre plus attractif, d'avoir pas seulement des campagnes de com. Moi, je dis simplement qu'il faut donner la parole aux gens qui travaillent. Et les gens de chez Bigard qui t'en parleront le mieux, c'est pas toi, excuse-moi. C'est la dame qui est en froid et qui va parler de la révolution. Et je te passerai, je fais deux minutes de clip sur elle. Et donc, l'industrie agroalimentaire a démontré au pays qu'il pouvait donner à manger au pays. Hein ? Alors que tout s'était arrêté. Effectivement, on pense à la RHF qui se touche plus que d'autres. Bien sûr, on ne les oublie pas. Et il faudra attendre la fin du Covid pour réouvrir la RHF. Mais tout le reste... Restauration, hein, la RHF. Oui, la restauration, on recoyer. C'est... Excusez-moi. C'est les petits restaurants, les cafés, qui en bavent comme pas possible. Mais quand est-ce qu'on va... Bon, mais donc l'industrie agroalimentaire ? Ben oui, bien sûr. Mais il faut qu'elle saisisse ce moment, justement ? Mais bien sûr, c'est une opportunité sans précédent. Sans précédent. Alors, ils ont répondu présent. Il y en a d'autres. Je prends une illustration concrète. Non, mais on est quasiment au bout. Donc, rapide, on est... Intermarché. Je cherche 160 alternants. On les a trouvés en moins de deux mois. Donc, c'est possible. Je vous expliquerai la prochaine fois comment on a fait et comment il faut faire pour tous les métiers de l'agroalimentaire. J'ai confiance. Merci. Merci, Philippe. Merci, Stéphane. A bientôt. C'était Bismarck, les amis. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada